Bonjour Vincent, cette année c'est la neuvième édition du film du film policier de Liège. Qu'est-ce que tout nous a préparé comme bon film à voir ? Quand même une soixantaine de films qui seront présentés au public cette année dans beaucoup de sections différentes. Il y a une sélection officielle, il y a un panorama qui nous permet de découvrir des films un peu plus rares, un peu plus originaires de cinématographie qu'on n'a pas l'occasion d'habitude de découvrir. On a huit courts-métrages, dont quatre belges, dont un court-métrage liégeois qu'on est très fiers de présenter en avant-première. Ici de Denis Saladino, ce sera Troubleton avec le comédien Laurent Delia. Et puis on aura évidemment toutes les sections habituelles. On aura deux avant-premières dans le cadre du gala d'ouverture et de gala de clôture. Bref, une programmation extrêmement large, extrêmement diversifiée avec toutes les tonalités du polar qui s'exprimeront à l'occasion de cette neuvième édition. Il y a combien de films en compétition cette année ? Alors, dans la section compétitive, on aura huit films cette année qui sont issus de quatre continents différents. Et là aussi, des films très très différents, des films polonais, films argentins, films belges également, films néerlandais. Bref, une programmation extrêmement diversifiée. J'ai entendu parler que c'était donc le film asiatique un peu mis à l'honneur ou c'était la journée asiatique ? Alors exactement, on a un petit focus asiatique là avec un grand écart entre le cinéma japonais des années 40 et puis le cinéma de la nouvelle vague sud-coréenne. Et donc, ce sera un grand écart véritablement dans le cadre de cette mise en lumière, je vais dire, du cinéma d'extrême-orient. Merci, on va direction les salles voir tout ça. Et on vous attend tous du 23 au 26 avril prochain au Cinéma Palace à Liège. Merci Vincent, à bientôt. Merci.